1FM et 1TV présente la rubrique Émile Fray Genève Acacia. Émile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Émile Fray Genève Acacia. Salut Carole ! Salut Hervé ! Bonsoir à tous, bonsoir messieurs ! Bonsoir à tous ! Alexandre Faragos, David Stutz et David Rodriguez qui sont avec nous comme chaque semaine, comme chaque jeudi pour parler automobile et cette fois-ci d'une fiesta paraît-il. Oui exactement, un festival et attention, on n'ira pas très loin ce soir, le festival des Acacias. Absolument, donc du 23 au 20-25, moi j'avais un jour d'avance du 20-25 septembre. Donc on aura le plaisir de vous accueillir au festival des Acacias qui regroupe en fait tous les garages des Acacias, du quartier finalement des Acacias où là chaque garage va présenter finalement son savoir-faire et nous allons présenter donc des différentes marques que nous représentons avec un petit plus pour les marques, on va déjà dire pour les marques BMW et MINI. David ? Alors voilà, à MINI on aura le bus londonien Badger MINI, donc c'est un bus londonien qui a été prévu. Impérial ! Oui, exactement, avec une terrasse, avec une partie en haut un peu lounge, en bas avec une sorte de ouvert, avec des tables, vraiment aussi after work, des choses un petit peu comme ça, ça va être sympa. Avec foot truck ! Avec un foot truck à côté, pour éponger. On aura une partie de la gamme MINI aussi à l'essai, on aura une bonne partie de la gamme BMW, mais on va se concentrer sur les hybrides, puisque de nouveau on parle d'économie et d'écologie, donc l'hybride, donc on aura toute la gamme. Et on aura aussi des petits cadeaux pour les clients quand ils viendront signer ou commander une voiture ce jour-là, on aura un petit plus. Et puis c'est sympa parce qu'il y a... Un hot dog dans la boîte à gants ! Mais bien emballé ! Il y aura plein de choses pour les enfants, il y aura une sorte de petite chasse au trésor entre les garages, donc comme ça on va faire vraiment passer les gens dans ce quartier, il faut dire qu'à l'époque ce quartier était carrément bouclé, il y avait un petit train sur roue qui passait dans tous les garages, pour que les gens puissent un peu naviguer entre les garages, mais malheureusement c'est des choses qu'on ne peut plus faire, donc ça sera ouvert à tout le monde, mais il faudra se balader à pied entre... Et dans le respect des règles sanitaires ! Bien sûr ! C'est très sympa ça quand même, c'est une espèce de mini salon de l'auto avant... En fait on a fait pour ça, parce qu'on n'avait pas eu de salon cette année, donc on a voulu marquer le coup, et puis il y aura toute la gamme de voitures aussi de nos concurrents, donc voilà ! Et sans oublier notre ami David... Exactement, nous on va faire comme BMW Mini, mais on va faire en mieux ! Donc pareil, on aura un food truck, on aura des goodies pour les clients, il y aura toute la gamme électrique à l'essai, donc Opel, Corsa électrique, on aura la C4 électrique et la DS3 Crossback Itens, donc on aura toute la gamme électrique à l'essai, et on aura aussi des surprises pour les clients, des actions spéciales, donc voilà, on a mis tout le monde à venir nous voir pour ces deux jours de folie ! On rappelle les dates ? Du 24 au 25 septembre ! Le Festival des Acacias, allez y faire un petit tour ! Merci messieurs, à tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Pour la suite de la rubrique Émile Fray, Genève-Acacia ! On est de retour de la rubrique Émile Fray, Genève-Acacia ! Je suis sûr que vous avez eu un peu envie d'évasion cet été, il y en a qui ont un peu vadrouillé en vanne par exemple, non ? Vous l'avez déjà fait ça, Carole ? Bien sûr ! Oui, je l'ai déjà fait, oui ! Moi aussi, je sais qu'il y a un véhicule d'ailleurs très approprié qu'il faut venir découvrir chez Émile Fray, Genève-Acacia, c'est du côté de chez Opel Citroën DS ! Exactement, le Space Tourer Camper, on en avait parlé il y a quelques semaines ! Ce ne serait pas le couteau suisse des vannes ? C'est ça ? Exactement ! J'en ai entendu parler ! Exactement, c'est le couteau suisse des vannes, en fait c'est un véhicule multifonction en fait, et l'avantage du véhicule, c'est que vous avez un véhicule qui va vous servir en fait, qui peut sortir toute l'année en fait. Vous avez possibilité d'utiliser comme un van, parce qu'à la base, ça reste un van qui a été aménagé, vous pouvez l'utiliser comme un van, donc si vous avez des choses à transporter, du gros volume à transporter, vous pouvez enlever tous les sièges, et vous l'utilisez comme un van. Vous pouvez aussi l'utiliser pour la famille, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des sièges à l'intérieur, donc le véhicule est livré avec les sièges, donc vous pouvez les sièges, ils sont modulables, on peut les enlever, on peut les remettre, donc on peut l'utiliser pour la famille, on peut l'utiliser dans les trajets quotidiens, et c'est un véhicule aussi qui va être transformé par Yellow Camper, donc c'est une société suisse, qui est localisée du côté de Berne, donc c'est tout du matériel suisse, qui à l'intérieur c'est du matériel de qualité, et on peut l'utiliser comme un camper, justement quand on a des envies d'évasion le week-end, comme ça, c'est vrai qu'en ce moment c'est difficile de bouger, c'est difficile de prendre l'avion, avec ce véhicule-là, on peut le temps d'un week-end, aller se mettre, se poser sur le bord d'un lac, et profiter du véhicule, donc c'est vraiment le couteau suisse, on peut tout faire avec le véhicule, on peut l'utiliser la semaine, on peut l'utiliser le week-end, on peut même travailler avec. Je pense aux gens justement qui n'ont pas une maison, qui n'ont pas un gros box, on peut mettre plusieurs véhicules, ou qui n'ont pas les moyens d'avoir plusieurs véhicules, c'est vraiment le véhicule approprié, parce qu'on l'utilise tous les jours, et après on part encore en week-end avec. C'est ça. Effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, le véhicule est disponible en plusieurs tailles, il est disponible dans une version M, une version XL, et le véhicule, même en version camper, il ne fait pas plus de 2 mètres de haut, donc le véhicule, il peut rentrer dans la plupart des parkings souterrains dits modernes. D'immeubles. D'accord ? Très bien. Donc le véhicule est complètement modulable, on peut l'avoir avec un box à l'arrière, qui est modulable avec douchette, très chaud, avec un frigo. Le véhicule est vraiment très adapté pour les campeurs, et on a de plus en plus de demandes sur ces véhicules comme ça, parce que les gens ont besoin des vacillons aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on assiste à un gros boom justement, avec cette période Covid, de ces vannes aménagées justement, ça te plaît de plus en plus je crois, et est-ce que justement il est possible, moi qui suis une nana, j'aime bien choisir un petit peu ce que je pourrais mettre à l'intérieur, et regarder justement avec la société, pour regarder ce qu'on peut faire dedans, c'est personnalisable. Alors Yellow Camper, c'est une société qui a beaucoup d'expérience en fait, dans l'aménagement des vannes, donc c'est-à-dire qu'après tout est possible. C'est juste après une question de budget, tout est possible. On choisit son matelas, par exemple. On choisit son matelas, donc c'est un matelas suisse. Matelas suisse, j'insiste parce que la dernière fois, j'ai un client, je lui ai dit, c'est un matelas de cette marque-là, il m'a dit, mais c'est super, c'est les meilleurs matelas qu'ils font dans les campeurs, et puis il n'y a rien de tel, qu'une fois qu'on a été crapahouté dans la montagne, de s'installer dans un bon matelas pour être reposé. Et le frigo il est plein quand tu livres ? Allez, ce sera la surprise, allez découvrir le Space Tourer Camper, du côté de chez Emile Fray Genève Acacia. Merci messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. La chronique en vidéo sur le Facebook de One et sur One TV. C'était la rubrique Emile Fray Genève Acacia. Emile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW Mini.